Bonjour tout le monde, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour le projet de loi 10 que M. Barrette a déposé quelques jours et à notre sens, ça n'a aucun sens qu'il y ait un projet de loi dans ce sens-là, surtout pour avoir un équilibre budgétaire à long terme, pour baisser les impôts dans un futur qui va arriver qu'on ne sait pas. Si on regarde ce que le ministre de la Santé a fait à l'époque, M. Couillard, en 2003, pour créer le S3S et qu'aujourd'hui, ils veulent essayer encore de défaire cet emblème-là, ce qui a été créé depuis ce temps-là. Surtout, c'est un service qui est fait pour la population. Si ce projet de loi-là est vraiment mis en place comme ils veulent le faire, ce sont encore les démunis qui vont être en cause, qui vont payer le prix à bout de ligne, même s'ils baissent les impôts dans un futur. Les démunis, il va falloir qu'être privés pour avoir un service qu'ils n'auront pu. Et en plus, qu'est-ce qui s'en vient? Ils veulent mettre une personne ou un territoire, qui est la Montérégie au complet de Sorel avec les filles, qui va avoir un bureau qui est à Longueuil. Ça n'a aucun sens d'interpeller de cette manière-là. Et à mon nom, je pense que c'est un peu la dictature de la part du ministre Barrette, parce que c'est lui qui va avoir l'optime décision à prendre. Personne ne va pas prendre de décision, même s'il crée le comité qui va choisir le personnel qui va être sur le conseil d'administration. Il reste, c'est lui qui a le dernier mot à travers le Québec. À notre avis, ça, ça a aucun sens. Ça enlève toute la démocratie qu'on a, surtout dans notre société. Et pour parler plus en détail que ça touche dans nos syndicats locaux en Montérégie, il va y avoir plusieurs personnes qui vont intervenir. Et la première personne qui va venir nous témoigner les effets de ce projet de loi-là qui va arriver, ça va être Nancy des agences, puis le côté, le virage qui va venir nous attracer la parole. Merci. Le ministre Barrette a oublié très vite ce que le docteur Barrette savait très certainement à une autre époque. En s'attaquant aux agences, ce n'est pas une simple structure qu'on abolit. On se prive d'une force professionnelle, stratégique, qui permet de faire le lien entre la politique et l'intervention au terrain. Entendons-nous. Ce n'est pas les structures qu'on défend, mais l'expertise régionale. Avec sa réforme, le ministre Barrette transforme les consultations qui servent à améliorer les services à la population en ballons d'essai envoyés dans les médias. Avec sa réforme, le ministre Barrette se prive d'un suivi de l'état de santé de la population. Avec sa réforme, le ministre Barrette refuse une aide précieuse aux groupes et aux communautés, afin qu'ils aient une meilleure emprise sur leur santé, leurs conditions et leur mode de vie. Le travail des agences est primordial dans l'organisation des services à la population. Vous allez me dire qu'avec sa réforme, le ministre Barrette permet d'économiser 220 millions. Admettons. Je vous réponds qu'avec sa réforme, le ministre Barrette détruit un ensemble de services et saccage l'ensemble du réseau pour économiser un rachitique 0,7% du budget total de la santé des services sociaux. Il ne faut pas laisser faire ça. Le projet de loi 10, c'est un saccage, puis j'appelle à la solidarité de la population. Il faut sortir, il faut le dire, parce que ça n'a pas d'allure de regarder ça comme ça. Puis les services sont importants, puis les agences ne font pas rien. Bonjour. Aujourd'hui, le deuxième syndicat qui va venir nous parler, c'est l'hôpital Charles Lemoyne. Mohamed, s'il vous plaît, s'adressez. Bonjour à tous. Moi, ce que je viens de vous dire, c'est peut-être vous partager sur le terrain comment ça se passe des fusions. Je peux dire qu'on est fatigué et épuisé de toutes ces fusions-là. Moi, malgré ma jeune expérience, une dizaine d'années dans le système de la santé, j'ai quand même vécu, je suis rendu à la troisième fusion. Ce que je peux vous dire, moi, je ne suis pas dans l'administration de la chose. Je suis dans le terrain, puis je donne des soins directs. Je peux vous dire que plus on fusionne, plus c'est désorganisé. Plus on annonce des grandes fusions et plus on a l'impression sur le terrain d'avoir moins de soutien. Puis nous, on ne construit pas des objets et on descend aux résidents directement. Quand je suis sur le terrain, parce que je ne trouve pas un chef ou un gestionnaire, parce que lui-même ne sait pas qui a décidé quoi, je peux vous dire que c'est très difficile. Et au bout de compte, c'est les citoyens à qui on dit « on va vous économiser de l'argent ». C'est ces mêmes citoyens-là qui vont se retrouver un jour au CLSC, à l'hôpital, qui se retrouveront avec un préposé du mini parce qu'il est seul, il ne sait pas à qui s'adresser quand il faut prendre une décision. Je résumerai ça juste que, par expérience, je comprends que M. Barrette et M. Couillard ont une vision large de gouvernance. Mais moi, avec ma petite vision, je m'excuse du terme « petite vision », je vois complètement l'inverse sur le terrain. Plus vous fusionnez, plus le système de santé est en train de s'effriter et plus on a du mal à donner du service direct aux citoyens. Merci. Merci Mohamed. Lucie, du CRDI, va venir s'adresser à vous. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler du citoyen, de l'usager et non du contribuable. Actuellement, l'enfant qui a besoin de protection reçoit les services des centres jeunesse. La personne âgée en perte d'autonomie reçoit des services du CHSLD ou du CLSC. La personne aux prises avec une dépendance reçoit des services du virage, par exemple. La personne qui a des problèmes de santé reçoit des services d'un hôpital ou de son CLSC. La personne qui a une déficience intellectuelle ou qui a un trouble envahissant du développement reçoit des services du centre de réadaptation. Et ça, c'est chez nous, le CRDI TED de la Montérégie-Est. Chez nous, actuellement, par exemple, la personne handicapée intellectuelle ainsi que ses parents ont une relation et des services de proximité avec les intervenants et avec l'établissement. Les décisions pour cette personne-là sont également de proximité et répondent à ses besoins compte tenu de cette proximité-là. Que c'est que peuvent nous offrir les CISSS? 19 établissements fusionnés pour créer un seul établissement, des centaines d'adresses, des centaines de points de service, avec des missions différentes. Le CISSS, c'est une organisation chez nous qui en bouffe 19. C'est une seule direction pour 19 établissements à missions différentes. Une direction centralisée avec un ministre qui se donne le droit d'agir quand bon lui semble. C'est pas mal loin de la population et de ses besoins, ça. Vous pensez que ça va coûter moins cher? Vous pensez que ça va améliorer le service et son accès? Vous pensez que ça va aller plus vite? À toutes ces questions, la réponse est manifestement non. C'est documenté, plus les établissements sont gros, plus ils s'éloignent des besoins des citoyens, de vos besoins et de nos besoins. On augmente alors la bureaucratie, pas les services. Je pense pas que cette réforme-là va donner quoi que ce soit aux citoyens. C'est à combattre. J'inviterais Simon, des centres de jeunesse, à venir s'adresser à vous. Merci. Bonjour à tous. La fusion des établissements en un centre intégré de santé et de services sociaux risque fort d'amener une perte d'expertise de chaque établissement. Ça va amener la dilution de la spécificité de la mission du Centre jeunesse de la Montérégie, qui est centrée sur la protection de l'enfance et sur l'encadrement des adolescents qui ont commis des délits. Quand on parle d'investir dans le système ou de couper dans le système, le citoyen pense bien régulièrement à sa propre santé, autant qu'il devra attendre à l'urgence pour se faire soigner. Généralement, le citoyen ne pense pas à l'enfant qui est négligé, qui est maltraité ou encore celui qui se met lui-même en danger, mais qui doit attendre lui-même aussi, comme à l'urgence que nous autres on doit attendre de se faire soigner. L'enfant, il doit attendre avant qu'un intervenant prenne sa situation en main, selon l'urgence de la situation. Si le Centre jeunesse est fusionné avec les autres établissements, tels que le ministre Barrette le propose, l'expertise des intervenants va être diluée dans l'ensemble des services de santé. Aussi, son personnel risque d'être appelé à se déplacer davantage dans l'ensemble des missions du méga-centre, et ainsi, ça va déstabiliser les services à la population, dont aux enfants qui sont en besoin de protection. Cela signifie que l'intervenant qui fait le suivi d'une famille au niveau de la protection de la jeunesse pourrait être appelé à travailler dans d'autres services du méga-centre. Son expertise auprès des familles en difficulté ne sera pas optimale. L'ensemble des directeurs généraux des centres jeunesse de la province travaillent d'arrache-pied pour convaincre le ministre d'investir davantage auprès des enfants qui sont négligés, maltraités ou abusés. Cependant, la Fédération santé et services sociaux de la CSN a déploie en ce moment même une campagne qui s'appelle « Grandir dans la dignité » pour demander un moratoire que cessent les coupures de ce côté-là, puis demande des états généraux pour se pencher sur les services à faire aux enfants, dont la sécurité et le développement est compromis. Ça somme toute assez contradictoire ce qu'on demande, que les coupures cessent, puis que M. Barrette amène son projet de loi. La fusion des établissements, ça forcerait la fusion des syndicats, on ne se le cachera pas. En plus de porter atteinte à la représentation syndicale, cette fusion ferait en sorte qu'un travailleur démissionnant ou étant congédié du méga-centre ne pourra plus travailler nulle part en Montérégie, malgré qu'il pourrait être très compétent dans une autre mission. Ça peut faire l'affaire d'une personne de travailler au centre jeunesse, mais peut-être que ça ne fait pas l'affaire, puis finalement il serait peut-être plus à son affaire au CRDI, au CMR ou dans les établissements hospitaliers, mais avec les fusions, ce ne sera plus possible. des travailleurs qui auraient été compétents dans d'autres missions, ils se verraient refuser l'accès à des emplois pour lesquels ils feraient l'affaire finalement. Merci. Je demanderais à Alain du CMR de venir s'adresser à vous aussi. Bonjour tout le monde. Nous autres au Centre Montérégien de réadaptation, on a subi des coupures récemment, et puis ces coupures ont fait que les services directs à la population ont été affectés. On pense qu'avec une fusion comme le Dr Barrette s'apprête à faire, ça ne va pas améliorer les choses. Dans le sens que le Dr Barrette veut, avec sa réforme antidémocratique, devenir le maître suprême. Ça a donné de nombreux pouvoirs, donc ça a dû nommer tous les conseils d'administration. Les élus, qui va voir aux changements qu'on doit apporter, s'il y a des changements à faire? Qui va questionner les gestionnaires sur ce qui se passe? On se questionne beaucoup sur le fait qu'en ce moment, ça ne va pas bien. Comment cette méga fusion va régler les problèmes? Merci. Merci à tout le monde d'être intervenu. Vous avez vu présentement qu'est-ce qui pourrait arriver dans la région de la Montérégie avec les coupures avec le projet loi 10 de M. Barrette. Nous sommes contre l'austérité, nous sommes contre le projet de loi 10, et nous appelons à M. Barrette à faire des dialogues avec les acteurs du service de la santé pour être capables d'agir ensemble et non avoir un volet juste de dictature envers nous. Et on est capables de faire un changement pour l'avenir, oui, mais avec un dialogue, c'est plus facile. J'invite la population et tous les syndicats à la mobilisation pour contrer ce projet de loi-là. Merci. Au revoir. Merci.